hello hello bonjour à toutes aujourd'hui on parle des prix comment définir des prix qui reflètent ta valeur c'est vraiment un sujet crucial quand t'es entrepreneur d'être consciente de la valeur de tes créations pour pouvoir vendre à un prix juste donc bienvenue si tu me rejoins sur facebook par ici sur instagram par là je suis ravie de vous retrouver si c'est la première fois que tu me vois je suis olivia lola bienvenue je suis business coach pour les femmes créatives et je les aide à rentabiliser leur business et à structurer leur business pour qu'elle puisse vivre à 100% de leur création bienvenue salut chère aline je suis contente de te retrouver ici donc aujourd'hui on parle des prix comment définir des prix qui reflètent ta valeur et aussi pourquoi c'est important salut salut marina et c'est d'autant plus important que tu sois là et que tu écoutes attentivement si tu n'es pas à l'aise avec tes prix si au moment il faut vendre et ben tu bafouilles si tu as plutôt t'as pas la pleine conscience de la valeur de ce que tu vends de la valeur de ton travail etc etc et parce que qu'est ce qui se passe quand tu n'as pas pleinement confiance en tes prix et que tu n'es pas non plus conscient de la valeur de ton travail de ton savoir faire de tes créations la première chose qu'on que tu fais c'est de fixer des prix trop bas tu fixe tes prix mais ils sont trop bas trop bas trop bas trop bas trop bas trop bas ils reflètent pas du tout la valeur de ce que tu fais de tes productions de tes créations autre chose que tu fais c'est des remises parce que ben voilà quelqu'un est intéressé par ton travail il est ok pour acheter et t'es contente mais il ya un moment où ce manque de confiance il revient là il grignote et tu as une petite voix qui te fait douter et au moment de facturer ou de passer à la caisse etc tu fais une remise hop qui sort de nulle part comme ça ou alors ce qui arrive aussi pas mal c'est des cadeaux des fois moi j'achète j'aime bien acheter sur Etsy qui des petits trucs et puis des petits objets aussi pour fermer mes gâteaux et très souvent très souvent dans les colis que je reçois d'Etsy j'ai des petits cadeaux alors ça me fait plaisir mais voilà c'est un coup derrière tu vois ça engendre des choses derrière et ça aussi c'est une à un indice que tu n'es pas forcément à l'aise avec tes prix et tu as l'impression qu'il faut que tu donnes plus plus pour que ton client est ce qu'il a enfin que ton client faut que tu aies l'impression qu'il faut que tu donnes plus pour satisfaire ton client voilà autre chose qui arrive aussi c'est si tu mets en place un système de fidélité un système de fidélité tu mets des réductions beaucoup trop élevées 30% de remise 50% de remise acheter un vous en avez deux etc etc et ça aussi ça plombe ton business des systèmes de fidélité qui te coûte trop cher ce n'est pas l'idéal pour pérenniser ton entreprise et des fois même des fois même tu ne te fais même pas payer tu offres tu offres le produit tu offres le service tu offres la prestation parce que voilà tu te dis mais je vais pas faire payer pour ça surtout au début tu es tellement passionné par ce que tu fais et c'est tellement facile pour toi que tu dis mais je peux pas faire payer pour ça mais ça peut pas durer ça peut pas un peu pas tu peux pas sur la longueur tu peux pas si tu veux vraiment vivre de ton activité tu ne peux pas fonctionner comme ça parce que d'une part d'une part ton client il est sensible à ça ton client tu sais tu l'éduques en fait et plus tu vas faire des privats plus tu vas faire des remises et plus lui va s'attendre à avoir des remises et des privats et tu peux pas lui en vouloir tu peux pas lui en vouloir le problème aussi c'est que quand tu fais des remises comme ça un peu sur le coup de l'émotion parce que t'as peur de pas vendre etc ce qui se passe c'est que tes prix sont pas clairs c'est un groupe de clients qu'est ce qui se passe avec le client une fois qu'il a acheté chez toi il a une remise il était content il va faire quoi il va en parler il va dire ah j'ai acheté tel objet de déco chez telle personne et tout c'est trop bien vas-y de ma part tu vas voir on va te faire une remise façon tu peux négocier facilement tu verras et tout ça tu fais une réputation prix bas les clients ils parlent autour d'eux surtout quand ils sont contents comme ça parce qu'ils ont fait une bonne affaire ils en parlent et donc il va t'envoyer des clients qui vont chercher à avoir des remises aussi donc ça c'est pas l'idéal non plus pour toi parce que ça te fait une mauvaise réputation une réputation prix bas prix cassé on peut négocier etc et c'est pas ce qu'on veut autre chose aussi quand tes prix sont trop bas tu fais fuir tes clients salut karine tu en fait fuir certains pourquoi parce que les prix ça reflète leur propre valeur en fait et quand ils achètent des choses ils ont envie de se dire ouais ça je vaux ça non je vaux plus que ça ah non je vais pas acheter un bracelet à ce prix là attends je mets plus que ça dans mes bracelets quoi je n'achète pas n'importe quoi tu vois il ya une notion de qualité qui est rattachée au prix même si c'est pas toujours présentatif mais il faut être consciente que dans la psychologie de l'achat il ya une notion de qualité qui est rattachée au prix et il ya une notion de valeur personnelle le client se projette dans l'achat dans le produit et selon sa propre grille de valeur il va trouver que le produit n'est pas digne de lui il faut avoir confiance de ça aussi quand tu fixes des prix trop bas tu risques de faire fuir certains clients ou d'attirer les mauvais clients comme on a dit tout à l'heure ceux qui recherchent que des prix bas que des remises et le problème c'est pas tant parce que c'est pas mal en soi de chercher à faire des affaires mais le problème c'est quand tu as des clients qu'il faut que tirer vers le bas qui passe leur temps à négocier tu vas commencer à faire une remise en disant bon comme ça ça passera mieux mais lui il va avoir une ouverture il va essayer de faire d'autres remises il va encore négocier renégocier renégocier donc là non là tu vas rendre dans un tourbillon infernal et c'est pas du tout ce qu'on veut quand tu fais tout ce qui est cadeau fidélité etc des petits cadeaux des systèmes de fidélité avec des remises super élevées ou acheter acheter une prestation de la v2 acheter un objet des causes en av2 des choses comme ça c'est une technique marketing c'est une stratégie mais il faut justement que ça reste une stratégie il faut que derrière ça t'apporte quelque chose c'est pas tout de dire je fais un cadeau pour faire un cadeau il faut que ça t'apporte toi quelque chose c'est du sens pour ton business il faut que ça apporte aussi quelque chose à ton client parce que si tu fais un cadeau mais ton client il s'en fiche tu as loupé le cash moi ça m'arrive de recevoir des cadeaux d'autres fois qu'est ce que j'ai commandé ah oui j'ai commandé des j'ai fait un gâteau kinder et du coup j'ai commandé les oeufs enfin pas les oeufs le truc jaune je sais pas comment on appelle ça le truc jaune dans lequel il y a la surprise j'ai trouvé ça sur si j'étais hyper contente donc j'ai commandé mon truc et à l'intérieur ils vont faire un cadeau il y avait un petit papier merci pour votre commande et un cadeau un cadeau c'est un bracelet en plastique jaune et rose qui fait un zip en fait donc si tu veux c'est pas mon style si tu veux c'était gentil sur l'attention mais ça m'a servi à rien il est resté là c'est les enfants qu'on aurait été et puis voilà quoi mais moi ça m'a pas touché je me suis pas tiens c'est génial ah bah c'est tout c'est tout ce que je voulais donc je vais recommander chez elle parce qu'elle fait des cadeaux sympas non juste le petit mot il aurait suffi le petit mot merci de votre commande écrit à la main il m'aurait suffi j'avais pas besoin de ce cadeau alors que si elle m'avait offert en cadeau je sais pas moi quelque chose de complémentaire ce que j'avais acheté mini version de ce que j'avais acheté peut-être que là ça m'aurait davantage plus mais juste un cadeau pour avoir un cadeau ça ça va pas forcément pousser à acheter davantage tu vois en plus j'aime pas j'aime pas avoir des trucs qui ne s'apparaissent rien à la maison parce que j'aime pas jeter et du coup ça prend la poussière ou ça prend la place pour le coup c'était vraiment un mauvais ciblage et puis dans le fond faire plaisir en offrant des cadeaux des bonus des remises et tout ça peut-être que ça va embellir ton image mais c'est parce qu'il va payer tourner c'est parce qu'il va payer ton loyer donc il faut pas faire des mettre en place des des systèmes comme ça de remise de fidélité de bonus qui vont plomber ton chiffre d'affaires et plomber tes revenus le but c'est que tu es une entreprise rentable pas une entreprise sympa ok donc on fait attention à tout ça parce qu'on fait attention à ton image de marque à ce que le fait de mettre des prix bas ou de casser des prix faire des remises ça renvoie comme image de toi et au fait que d'ailleurs faut que tu puisses en vivre donc faut que ça réponde à une stratégie ok saline mini doux création contente de te retrouver ici voilà donc il ya autre chose aussi qui se joue derrière c'est comment tu te sens une fois que tu as vendu est ce que tu te sens mal est ce que tu sens ton travail n'est pas valorisé est ce que tu as ce sentiment de satisfaction ou pas parce que le but de bosser comme ça c'est de se dire waouh j'ai bien bossé j'ai vendu mes créations je suis super fière de moi et tu profites du fruit de ton travail c'est tout le but mais si quand tu as vendu tu te rends compte que finalement tu t'en sors pas parce que le prix que tu as fixé il te sert à peine à couvrir tes frais les frais que tu as engagé pour créer et ben voilà tu as vendu mes courrières ok alors jérardine nous dit surtout que le cadeau superflu multiplié par le nombre de clients à un coût final exactement exactement ça c'est pour ça qu'il faut que ça répond à une stratégie parce que ça peut être une opération marketing mais faut que ça répond à quelque chose qui a un but derrière tu vois si c'est un échantillon pour faire montrer montrer un autre de tes produits pour faire connaître quelque chose que tu fais qui est nouveau ça a du sens mais si c'est juste un cadeau comme tu dis superflu 0 sens juste juste que ça va te coûter et c'est tout ok alors qu'est ce qu'il faut faire du coup pour rectifier tout ça le truc c'est que avant de fixer tes prix avant de fixer tes prix il faut prendre le temps de réfléchir à la valeur de tes créations je vois souvent sur des sites on met beaucoup ça en avant fixe tes prix savoir calculer ses prix c'est vraiment comme ça tu vas pouvoir stabiliser oui et non oui et non parce que si tu fixe juste tes prix en calculant le coût de tes matières premières calculant ton coût horaire tu fais ton savon calcul tu fais hop voilà j'ai pris ma création c'est pas suffisant déjà ton coût horaire il est souvent trop bas mais ça c'est encore un autre sujet mais surtout que c'est pas suffisant tu la valorise ou ton expérience tu la valorise ou ton expertise toutes ces années où tu as trimé pour apprendre à faire ce que tu fais à avoir ce savoir faire il est valorisé ou toutes les formations tu as suivi pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui c'est valorisé ou tout ton auto apprentissage c'est valorisé ou quand tu fais juste un calcul coût de mes charges coût de mon temps égale prix de ma création tu oublies toute ta valeur ajoutée tu oublies tout ton savoir faire et ça ça passe à la trappe et puis il ya aussi une question de positionnement ton image de marque où tu te positionnes comment tu positionnes sur quel type de gamme tu positionnes j'avais vu un émission en capital il ya quelques années qui était juste incroyable parce que c'est à propos des bouteilles d'eau du prix de l'eau est en fait j'ai découvert innocente que je suis qu'il ya des gens qui achètent de l'eau de luxe donc déjà la notion d'eau de luxe perso je la comprends pas 419 dollars une bouteille de 75 centilitres d'eau 419 dollars une bouteille de 75 centilitres d'eau est ce que tu te rends compte il ya déjà un moment qui dit moi je ne bois pas d'eau du robinet moi je ne bois pas d'eau en bouteille je bois de pas de l'embouteille classique je veux pas de l'embouteille classique je bois de l'eau qui vient du pôle nord qui a été prise juste à côté des glaciers et mon nom elle vaut 419 euros 14 9 dollars la bouteille de 75 centilitres même pas un litre est ce que tu aurais idée toi perso de mettre ce prix là dans une bouteille d'eau peut-être que non peut-être que oui mais voilà il ya des personnes qui sont prêtes à mettre ce prix là dans un produit qu'on peut avoir gratuitement dans notre pays juste en activant un petit levier ou en tournant un petit bouton pourquoi parce que derrière qu'est ce qui fait que ces gens sont prêts à payer autant parce que derrière ça renvoie à une valeur et ça renvoie à leurs propres valeurs ils estiment que leur valeur c'est pas de payer c'est pas de à peine payer pour de l'eau qui sort du robinet eux ils achètent de l'eau à 419 dollars la bouteille c'est le même principe avec certaines chaussures en fonction des marques tu as des chaussures qui vont te coûter 10 euros tu as des chaussures les gens vont les acheter à 2500 euros voire plus parce que derrière une valeur qui est attaché à tout ça il ya la marque et un positionnement il ya le travail des matières mais il ya aussi la personne derrière qui a bâti sa marque son positionnement et qui valorise tout ça et tout ça se retrouve dans le prix donc vraiment la première chose à faire c'est travailler sur les valeurs la valeur de ce que tu rajoutes la valeur de la création la valeur de tes services ok gérardine nous dit perso je offre un bouquet de plumes qui correspond à la prochaine collection proposée ça c'est très bien pardon parce que du coup tu fais une ouverture sur la suite et ça permet de fidéliser tes clients c'est stratégique très bien voilà donc la question à te poser vraiment pour fixer des prix qui soient juste juste pour toi juste pour tes clients des prix qui reflètent ta valeur c'est déjà te demander mais est ce qu'aujourd'hui je connais ma valeur est ce que je sais ce que vaut mon produit et quand on parle de valeur c'est quoi c'est qu'est ce que ça apporte à mes clients qu'est ce que ça les fait ressentir qu'est ce qu'ils se disent une fois qu'ils ont acheté pourquoi à la base veulent venir chez moi ils veulent mon produit pour mon service comment j'ai fait se sentir qu'est ce que en quoi je les aide à être à s'élever en fait d'une façon ou d'une autre et quand tu es dans les activités créatives souvent tu es on est sur du haut de gamme et ça il faut en avoir conscience il faut en avoir conscience non gérardine tu n'es pas qui pète tu participes et c'est très bien c'est très bien il faut que tu aies conscience que tout ce qui est créatif tout ce qui est coaching accompagne de transformation toutes les activités là c'est sont pas des activités de première nécessité donc c'est du plus c'est du bonus et c'est pas accessible à tout le monde donc quand c'est pas accessible à tout le monde ça a forcément un prix moi les gâteaux que je fais c'est du cake design c'est du cake design je fais du design donc les mes prix ce sera jamais des prix que tu trouveras dans les centres commerciaux acheter des gâteaux tu sais là en boulangerie là ni un gâteau de boulangerie c'est plus que ça c'est de la pâtisserie design c'est de la pâtisserie et de la mode tu vois donc faut juste avoir conscience de la valeur de ton travail de la valeur et de ce que tu apportes aux personnes ce que tu apportes aux clients et puis demande toi aussi les vraies questions poste les vraies questions aujourd'hui est ce que mes ventes me permettent de vivre décemment c'est à dire est-ce que grâce aux ventes que je fais de mes produits de mes services est ce qu'aujourd'hui je peux m'envoyer est ce qu'aujourd'hui j'arrive à mettre à manger sur la table est ce qu'aujourd'hui j'arrive à payer les factures de mon entreprise déjà c'est la base c'est vrai que ce que tu vends tu n'arrives pas à payer tes factures de base pour ton entreprise pour ta vie perso de payer toi même c'est déjà que tu as un système un problème de prix ou un problème de stratégie de vente la deuxième chose à demander c'est comment je me sens quand je fais une vente comment je me sens est ce que je me sens valorisé est ce que je me sens en confiance et si tu n'as encore jamais vendu tu es vraiment en mode création tu fais tes premières tu fais tes premiers pas devant toi comment tu veux te sentir quand tu auras fait une vente comment tu veux te sentir si tu sens que tu t'es fait avoir entre guillemets que tu as perdu ça va pas être durable ça va pas être durable parce que tu vas rentrer dans une spirale négative où tu vas perdre ta confiance en toi tu vas être démotivé tu auras plus envie parce que tu dis mais ça vaut pas le coup et peut-être que tout ça tu vas pas te le dire consciemment mais ça va jouer et du coup petit à petit et ben enfin de plus en plus même tu vas rentrer dans une spirale tu vas vendre au plus bas parce que tu veux vraiment avoir plus de clients donc tu as l'impression que plus tu vends bas plus tu auras client et puis tu vas te démotiver au risque d'arrêter et ce serait vraiment dommage parce que je suis sûre que tu as des choses merveilleuses à apporter de la couleur de la beauté à apporter dans la vie de tes clients demande toi aussi donc comment est-ce que voilà tu es conscient de la valeur de ta création et de ce que tu apportes à ta création et ça c'est vraiment par là qu'il faut commencer donc si je peux te conseiller quelque chose là prends une feuille de papier un crayon assied toi et écrit ok qu'est-ce que j'apporte à mes clients quand ils ont acheté mon produit ou mon service qu'est-ce que ça leur apporte comment ils se sentent qu'est-ce que je leur donne comme valeur comment je les accompagne dans leur vie quelle transformation quelle émotion etc réfléchis à la valeur de tes créations et ensuite on reparlera de fixer les prix en fonction de la valeur de tes produits de tes services voilà ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi si tu n'es pas encore membre de mon groupe facebook je t'invite à le rejoindre juste sur la page facebook en haut quand tu cliques rejoindre le groupe entrepreneur vitamine sur facebook instagram ça a beaucoup coupé j'espère que ça a fonctionné si toutefois ça fonctionne pas bien le live est disponible de toute façon sur facebook de façon illimitée bonne journée à tout le monde je vous dis à très bientôt 1